Salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens pour vous raconter mon accouchement ou donner mon avis pour vous raconter mon histoire et surtout parce que je trouve que sur youtube on voit beaucoup de d'accouchements qui se sont mal passés enfin il y a des filles qui racontent des accouchements qui se sont mal passés et ça peut faire peur à certaines donc je trouve que c'est bien comme ma copine misait le bulle qui nous a raconté son accouchement également qui s'était bien passé c'est bien de raconter quand ça s'est bien passé aussi parce que ça a rien de raconter toujours les mauvaises choses voilà quand il se fasse des choses bien il faut le dire aussi parce que ça peut rassurer pas mal d'entre vous je pense alors donc tout a commencé le dimanche 5 juillet donc je me suis réveillée donc j'avais pas dormi depuis trois jours je dormais plus j'avais des insomnies bon déjà j'avais des insomnies depuis un moment mais là vraiment les trois derniers jours j'avais pas dormi du tout donc je dormais une heure par nuit sur le canapé parce qu'impossible de dormir dans mon lit je tourne en rond j'avais les yeux grands ouverts c'était l'horreur j'étais crevé en plus c'était vraiment une sensation horrible donc j'étais sur mon canapé dimanche matin à 6 heures 45 je me rappelle et je me suis levé de l'heure que je venais de dormir en fait je me suis levé pour aller faire pipi en fait j'ai fait pipi je suis je me suis relevé pour venir me remettre sur le canapé et en marchant j'ai senti quelque chose couler le long de mes jambes mais ça a coulé pendant une minute le long de mes jambes pas même pas une minute en fait ça a coulé une petite flaque une toute petite toute petite flaque et ça s'est arrêté et je me suis dit mince est ce que c'est est ce que j'aurais fissuré la poche des os ou pas j'en sais rien ça m'était jamais arrivé c'était transparent c'était bizarre je me suis dit bon qu'est ce que je fais donc j'ai appelé la maternité à 6h45 du matin toute seule je vais pas réveiller mon chéri j'ai appelé la maternité je leur dis écoutez voilà j'ai il y a quelque chose qui a coulé le long de mes jambes c'est la première fois que ça m'arrive et et donc voilà je sais pas ça s'est arrêté ça coule plus depuis mais voilà ça m'inquiète quand même voilà et elle me dit bah écoutez venez parce que de toute façon il se peut vous ayez fissuré la poche des os et si c'est le cas il faut qu'on le sache parce que ça peut être dangereux de rester comme ça si vous êtes en train de rompre la poche des os donc je dis ok donc je réveille mon chéri alors lui complètement à l'ouest complètement dans les choux je le réveille je dis c'est l'heure de se réveiller bon en fait je lui dis une phrase que je lui dis tous les matins donc il n'a pas percuté donc lui pensait qu'il était 10 heures du matin en fait alors qu'il était 7 heures je le réveille doucement il me dit j'arrive comme tous les matins et je lui dis non mais là il faut que tu te réveilles on va à la maternité et à les vieux grandes ouvertes quoi c'est vrai déjà enfin tu es sûr oui oui on y va j'ai appelé la maternité j'ai perdu un peu liquide ils m'ont dit de descendre donc je lui dis bon je pense pas que ce soit pour aujourd'hui mais on sait jamais il faut vérifier donc on y va donc vite mais je lui dis ne t'inquiète pas on a le temps pour l'instant il ya rien de pressé donc prend ta douche moi je prends la mienne puis on descend donc du coup en fait j'ai pas pris de douche parce que je me suis juste lavé les cheveux et j'ai bien fait j'ai été très inspiré j'avais pas les cheveux propres je me suis lavé les cheveux au dessus de la baignoire parce que je me suis dit si j'ai fissuré la poche des eaux vu que ça coule plus j'avais lu qu'il fallait pas se doucher parce que au moment du prélèvement si on s'est douché entre temps ils peuvent ne pas voir que c'était du liquide amniotique vu que ça coulait plus donc je me suis pas douché je m'étais touché la veille donc j'étais pas sale mais bon et je me suis lavé les cheveux et lui s'est préparé tranquillement dont toutes les valises étaient prêtes déjà depuis un moment donc on a chargé la voiture et on est descendu donc arrivé à la maternité la fille me fait un prélèvement elle regarde le mais elle me met sous monito elle regarde trempe le prélèvement pour vérifier si c'est du liquide amniotique elle me dit écoutez c'est pas du liquide amniotique ça arrive d'avoir des pertes un peu d'eau des pertes aqueuses elle m'a dit en fin de grossesse ça peut être un reste de bouchon muqueux ça peut être juste des pertes comme ça écoutez on va voir on va faire le monito et puis on va voir et en fait pendant le monito je vais commencer à avoir des contractions un peu gênantes mais bon je me disais bon ça doit être le fait d'être allongé sur le dos et puis le monito ça nous serre le ventre c'est pas agréable donc voilà rien de spécial donc elle regarde mon col il n'avait pas bougé depuis le mercredi d'avant c'est à dire qu'il était toujours effacé ouvert à deux bons doigts donc elle me dit votre col il est favorable et je lui dis il était déjà mercredi dernier donc elle me dit ça veut rien dire du coup on a attendu la fin du monito et elle me dit écoutez je suis un peu embêtée vous avez quand même des contractions elles sont pas régulières mais elles sont quand même assez fortes donc j'ai pas envie que vous remontiez parce que j'habite à 40 minutes de l'hôpital elle dit j'ai pas envie que vous remontiez chez vous j'ai pas envie de prendre le risque parce que autant vous êtes en travail je préférerais que vous reveniez en début d'après midi si c'est possible ne fait pas la route jusqu'en haut parce qu'on sait jamais rester dans le coin et revenez en début d'après midi on refera un monito on regardera si les choses ont bougé parce que j'ai le pressentiment que c'est en train de se mettre en place donc moi j'ai dit écoutez ok bon on n'était pas embêté on se retrouve à 9 heures du matin un dimanche matin en ville avec mon chéri il fallait attendre jusqu'à une heure à midi et demi on est retourné à l'hôpital donc on est allé à géant à carrefour bon on a fait on allait se boire des cafés un peu partout on a fait le tour et là durant la matinée des contractions ont commencé à être douloureuses mais pas régulière donc je me disais autant c'est un faux travail donc en fait douloureuse c'est à dire après j'ai compris les filles sur instagram qui me disait tu verras quand elles seront vraiment douloureuses tu pourras pas les louper donc elles étaient vraiment déjà douloureuses dans le matin mais pas régulière douloureuse dans le sens où ça me stoppait sur place quand je les avais il fallait que je m'arrête ou je respire c'est ça me tirait bien fort mais c'était largement supportable mais ça faisait quand même mal c'était la première fois que j'avais des contractions douloureuses donc visa mon chéri écoute c'est quand même bizarre j'ai jamais une contraction douloureuse même si elles sont pas régulières c'est la première fois je pense que ça va pas tarder si c'est pas pour aujourd'hui ça devrait être pour demain ou après demain parce que vraiment là ça m'est jamais arrivé d'avoir mal comme ça donc ça faisait vraiment en fait des douleurs comme les douleurs de règles en fait ça tirait vraiment l'utérus comme des douleurs de règles des crampes en fait mais vu que j'ai jamais eu de règle douloureuse enfin j'en ai eu quand j'étais adolescente mais j'en ai pas eu plus longtemps je suis plus habituée à ces douleurs donc pour moi c'était quand même douloureux et donc toute la matinée j'ai eu des contractions non régulières c'est à dire toutes les une fois c'était toutes les 12 minutes après 8 minutes après 5 minutes après 12 après 13 enfin c'était pas du tout régulier donc voilà c'était un peu embêtant donc je retourne à midi et demi à l'hôpital faire un monito elle me refait le monito et elle voit que les contractions sont toujours bien fortes un peu plus rapproché mais toujours pas régulière elle me dit écoutez pour moi c'est en train de se mettre en place c'est un début de travail mais vous êtes en prêt travail c'est à dire que je peux vous hospitaliser maintenant mais ça va être un peu enfin ça va être long c'est pas pour de suite vous avez bien le temps parce que votre colle c'est un petit peu encore affiné mais il n'est pas encore vous n'êtes pas encore en travail tant qu'elles sont pas régulière vous n'êtes pas en travail donc je me dis bon elle me dit qu'est ce que vous voulez faire je dis écoutez moi je préfère rentrer chez moi j'ai pas envie d'attendre 24 heures à l'hôpital surtout c'était des chambres doubles donc avec des gens que enfin voilà je préfère être chez moi et puis si je vois que quand ça devient régulier je reviendrai donc je suis rentrée chez moi en début d'après midi on est arrivé vers trois heures à la maison elle m'a dit prenez un bain prenez un space fond voyez si ça passe si ça passe c'est que c'est un faux travail même si pour elle ça s'engageait quand même bien donc j'ai pris un bain j'ai pris un space fond j'ai essayé de dormir mais impossible de dormir parce que j'avais des contractions qui étaient quand même de plus en plus douloureuses et qui se rapprochaient de plus en plus et qui devenait régulière donc j'ai attendu quand même vers quatre heures elles ont commencé à être toutes les cinq minutes donc on m'a dit qu'il fallait partir à la maternité quand ça faisait deux heures qu'elles étaient toutes les cinq minutes donc vers quatre heures elles étaient toutes les cinq minutes j'ai attendu une heure mon chéri est allé faire la sieste parce que je l'avais réveillé tôt le matin du coup et donc vers cinq heures je l'ai réveillé je l'écoute j'ai des contractions toutes les cinq minutes donc lui il a commencé à banniquer jeudi on a encore le temps mais on va redescendre parce que ça s'est rapproché et maintenant c'est régulier toutes les cinq minutes et j'ai en fait j'avais une application donc j'ai un samsung l'application elle s'appelle Contraction timer c'est l'application en anglais en fait je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit c'est une application en fait on appuie sur start quand la contraction commence et sur stop quand elle se termine et après ça vous met le la durée de la contraction et l'intervalle donc du coup j'arrivais à bien voir la durée et l'intervalle de mes contractions et donc là pour vous dire elles étaient voilà toutes les quatre cinq minutes quatre minutes cinquante cinq minutes donc voilà toutes les cinq minutes en fait et donc je dis bon on va redescendre à l'hôpital donc on redescend à l'hôpital elle nous revoit pour la troisième fois de la journée donc elle disait recoucou voilà donc nous revoilà avec toutes nos affaires et m elle me remet elle me regarde le col et me dit écoutez là il s'est bien il s'est bien modifié elle me pose le monito et me dit écoutez pour moi ça y est c'est le début du travail donc je vous passe en chambre et et puis on va venir vous voir toutes les heures pour pour voir un peu pour vous observer pour voir comment ça comment ça se passe donc je passe en chambre à peu près vers 19 heures et et là ça commence à être l'horreur c'est à dire que bon je veux pas vous faire peur parce que j'ai déjà oublié on oublie très vite et puis de toute façon ça dure pas très longtemps mais je pensais pas que c'était aussi douloureux honnêtement je me disais oui bon les contractions c'est très douloureux tout le monde le dit mais tout le monde survit tout le monde et puis on j'ai survécu mais quand ça a commencé j'ai vraiment paniqué c'est à dire que moi qui était zen jusqu'à présent quand j'ai commencé à sentir ces contractions les vraies contractions de travail en plus je les ai eues dans leurs dans les reins donc les sachants me disait ah dommage pour vous c'est les pires j'avais envie de les tuer dans les reins c'est vraiment les pires ça fait vraiment mal serpés ça me faisait très mal au ventre et dans les dans le dos en même temps et c'était l'horreur et et donc quand elles ont commencé vraiment à devenir comme ça et puis en plus c'était vraiment toutes les cinq minutes je me suis dit je vais pas survivre c'est pas possible j'ai regardé mon chéri j'ai dit je vais pas je vais pas y arriver c'est vraiment trop douloureux à chaque contraction en fait euh je vais pas vous faire peur les filles après franchement j'ai survécu ne vous inquiétez pas mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent plus jamais ressenti une douleur en fait comme ça j'ai jamais eu vraiment je me suis jamais fait vraiment mal etc donc je suis pas habituée et donc quand ça a commencé euh les premières contractions j'arrivais pas du tout à les gérer c'est à dire que je les sentais arriver enfin je la sentais arriver je disais à mon chéri ça arrive et je paniquais complètement je me tordais dans tous les sens je savais plus comment me mettre parce que j'avais mal au dos et au ventre en même temps je et pendant une bonne minute je savais pas comment me mettre mon chéri il était tout blanc il me regardait il savait plus quoi faire il était perdu parce qu'il disait ça va être comme ça pendant combien de temps euh il était au bout du rouleau le pauvre et en fait plus les contractions en fait plus les contractions enfin plus le temps a passé et mieux j'ai réussi à les gérer même si c'était très très douloureux euh en fait après j'ai compris qu'il fallait pas que j'arrête de paniquer quand j'en ai une qui arrivait je me mettais dans ma bulle je soufflais je pensais qu'à ma respiration j'essayais de faire le vide à l'intérieur de ma tête et je pensais qu'à ma respiration donc je soufflais je respirais je soufflais ils m'ont donné un ballon donc je me mettais sur le ballon je me balançais euh et à la fin elles se sont rapprochées toutes les 3 minutes mon chéri se mettait derrière moi en fait et il massait très fort le bas du dos quand j'en avais une et c'est vrai qu'en fait ça me ça me soulageait vachement la douleur dans le dos donc j'avais plus enfin j'avais moins celle du dos donc celle du ventre était quand même assez gérable mais bon c'était l'horreur et donc ils m'ont examiné à 9 heures ils m'ont fait repasser en salle d'examen donc ils m'ont regardé le col elle m'a dit c'est bien modifié les contractions elles étaient toutes les 3 minutes elle m'a dit donc vous êtes bien au travail donc j'étais la seule à accoucher ce soir là donc j'avais en fait la maternité était scindée en deux il y a les chambres et puis la partie avec les salles d'accouchement et elle m'a dit vous êtes la seule donc l'anesthésiste elle est dispo donc c'est quand vous voulez on peut vous poser la péridurale quand vous voulez là vous êtes à 3 cm vos contractions sont très fortes mais pour l'instant ça agit pas trop sur le col donc on peut vous faire la péridurale maintenant et j'aurais vraiment aimé la faire à ce moment là mais en fait j'ai mes parents qui par bonheur arrivaient ce soir là pour leurs vacances d'été ils viennent chaque été nous voir et je voyais de la maternité on a la vue sur la mer et je voyais leur bateau qui arrivait et donc je voyais le corsicaférie devant moi qui arrivait et je me disais je veux voir mes parents avant qu'on me pose la péridurale avant de passer en salle d'accouchement parce qu'après on peut plus voir personne à part son conjoint qui est avec nous on peut plus voir personne et j'avais pas vu mes parents depuis 2 mois et j'avais besoin de les voir en fait avant d'accoucher et donc je voyais ce bateau qui arrivait au loin et je me disais bon il va accoster dans une heure il faut que je tienne donc j'ai dit bon ils m'ont un peu pris pour une fois ils m'ont dit bon d'accord j'ai dit écoutez je vais attendre les parents ils sont dans le bateau là-bas je vous fais signe quand je veux la péridurale voilà pour le coup je préfère attendre un peu alors moi qui avais dit j'attendrai bien longtemps d'être ouverte à 6 etc etc en théorie c'est ce que je croyais mais en pratique c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé c'est à dire que on vous dit oui c'est bien d'attendre que le col soit bien ouvert parce que la péridurale ça peut ralentir les choses bon pour le coup pour moi c'était pas le cas et la douleur était tellement forte que franchement j'aurais pas pu attendre d'être à 6 surtout que bon après vous verrez que du coup j'aurais pas pu attendre mais du coup voilà donc j'ai attendu mes parents une heure donc je suis descendue dans le parking dehors j'ai dit il faut que je marche il faut que je change les idées je peux pas rester dans cette chambre à subir les contractions à regarder le bateau arriver donc je les ai appelés je leur ai dit dès que vous arrivez vous montez de suite le plus rapidement à la maternité je suis devant je vous attends et puis après je vais accoucher et donc je me suis mis devant avec mon chéri on était dehors ça m'a fait du bien de prendre l'air mais à chaque contraction les gens devant l'hôpital me regardaient et ils disaient la pauvre à chaque contraction je pouvais plus bouger je me pliais en deux c'était l'horreur mes parents sont finalement arrivés je les ai vus 5 minutes juste le temps de leur faire un bisou on m'a dit mais t'es folle parce que j'arrivais même pas à parler en fait toutes les 3 minutes on a pas le temps de récupérer c'est à dire qu'on récupère une minute puis on sent déjà l'autre qui arrive et puis ça s'enchaîne en fait donc je leur ai fait un bisou et je leur ai dit bon allez j'y vais je vais faire un péridural ciao et puis voilà donc on est passé en salle de en salle d'accouchement avec mon chéri ils l'ont fait sortir pour me poser la péridurale alors la péridurale j'avais pas peur et j'avais raison parce que honnêtement j'ai rien senti du tout c'est à dire que on nous fait peur à nous dire c'est une aiguille comme ça et tout c'est le cas faut pas la regarder mais avant de vous enfoncer l'aiguille comme ça etc on vous fait une anesthésie locale donc c'est à dire que vous sentez une toute petite piqûre ou plusieurs enfin j'ai rien senti du tout en fait ça fait moins mal qu'une prise de sang pour vous dire donc toute petite piqûre dans le dos pour m'anesthésier elle a attendu 5 minutes et après elle m'a posé la péridurale et mis à part sentir quelqu'un qui appuie quelque chose dans votre dos vous sentez rien du tout donc il faut on m'a fait mettre le dos bien rond etc souffler j'ai eu des contractions en plus pendant la péridurale donc elle s'est arrêtée à chaque fois pour que la contraction passe elle m'a posé le cathéter dans le dos et un quart d'heure après c'était nickel je sentais plus mes contractions c'était le top donc ça fait une sensation un peu bizarre vous avez les jambes qui s'engourdissent mais vous pouvez toujours les bouger vous êtes mobile en fait vous pouvez pas marcher parce qu'on on va éviter de vous faire marcher forcément avec la péridurale vous risqueriez de tomber mais on sent des fourmis en fait dans les jambes et dans les pieds sensation un peu de chaleur quand ils injectent le produit ça passe dans le dos on vous met le cathéter dans le dos on vous le scotche puis vous êtes branchés de partout donc ça je m'y attendais pas trop mais on a une perfusion qui est branchée on nous met le truc pour le rythme cardiaque au bout du doigt on a le monito autour du ventre et on est un peu avec des électrodes là aussi pour le coeur etc donc on est ensemble un peu un robot donc on rigolait avec les sachets parce que je leur disais mais j'ai l'impression d'être un robot et donc voilà une fois que la péridurale est passée on était tranquille on est resté en salle d'accouchement avec mon chéri puis on attendait donc elles sont repassées une heure après mon col n'avait pas bougé donc elles sont passées à minuit mon col n'avait pas bougé et elles me disent bon écoutez là je pense qu'on a le temps généralement ça se dilate d'un centimètre par heure donc faites le calcul vous êtes à 3 cm d'ici demain matin ce sera bon donc elles ont eu la gentillesse d'installer un lit de camp dans la salle d'accouchement pour que mon chéri puisse se reposer et qu'il reste avec moi au lieu de le faire repasser de l'autre côté en chambre et du coup c'était cool mais la péridurale a commencé à ne plus faire effet d'un côté en fait le bébé quand il s'est engagé dans le bassin elle a appuyé sur un nerf au niveau de mon adducteur et du coup la douleur est revenue donc je sentais toutes les contractions à droite au début ça allait et après c'est devenu vraiment de plus en plus intense parce que j'avais des contractions toutes les... il n'y avait même pas une minute d'intervalle entre chaque contraction donc je les ai rappelés je leur ai dit écoutez là j'ai vraiment trop mal à droite ça fait plus effet et du coup elles m'ont remis deux doses de péridurale et là la douleur est repartie donc c'était nickel mais bon pendant une bonne heure j'avais quand même assez mal bon rien à voir avec les contractions que j'avais eues mais c'était quand même super douloureux mais là c'était juste à droite donc ça allait et donc voilà elles sont reparties et donc elles sont repassées une heure après j'étais dilatée à 4 donc elles m'ont dit bon c'est bien ça se fait en marche etc donc il était une heure du matin ça se fait en marche tranquillement vous allez voir ça va aller vite etc donc après je me suis reposée je n'ai pas dormi je suis restée éveillée parce que je regardais le coeur du bébé qui battait et puis je regardais mes contractions mon chéri lui dormait mais trop bien dans son lit de camp voilà et elles ne sont pas passées pendant un moment elles sont repassées quelques temps après j'étais à 5 donc voilà c'était dans le rythme régulier et donc voilà j'étais dans le rythme des 1 cm par heure donc je me suis dit bon calculons elle m'a dit que c'était 1 cm par heure donc il me reste j'étais à 5 il me restait 5 heures et puis après elle m'a dit qu'une fois vous êtes à dilatation complète des fois on attend 1h voire même 2h que le bébé descende encore mieux pour vous éviter de trop pousser donc il se peut que ça prenne encore près 2h donc moi je m'étais dit j'accouche quoi entre 7h et 9h du matin quoi et donc du coup j'ai essayé de me reposer etc et à un moment elle est repassée et elle me dit passe la tête à travers la porte et elle me dit ça va vous allez bien et tout j'ai dit écoutez j'ai une sensation bizarre il y a quelque chose qui me gêne enfin je me sens puis en plus j'avais tellement regardé baby boom et tout que je savais ce qui était en train de se passer je savais que le bébé était en train de qu'il allait sortir quoi je le sentais en fait et je lui dis écoutez regardez parce que je sens qu'il y a un truc pas comme d'habitude mais avec la péridurale on a pas les sensations de douleur donc on a juste des sensations de gêne en fait et donc elle regarde et donc elle touche le col et elle regarde et me dit ah oui effectivement vous êtes dilaté à 9 donc là panique j'étais passée de 5 à 9 en 45 minutes donc voilà heureusement que j'avais pas attendu d'être dilaté à 6 pour faire la péridurale etc parce que pour le coup j'aurais pas eu le temps de la faire donc j'ai très bien fait de la faire quand ils m'ont dit de la faire et donc elle me dit oula bon on va se dépêcher elle réveille mon chéri allez on se réveille elle est dilatée à 9 lui qui se réveille en sursaut complètement en panique mon dieu mais comment ça se fait etc il devait appeler son meilleur ami quand j'étais à 8 pour lui dire de descendre à la maternité parce qu'il voulait être là pour vraiment etc donc là il appelle son meilleur ami pour qu'il appelle ses parents pour qu'ils appellent les miens enfin bon en panique il a même pas le temps du coup de se de se faire à l'idée que c'est maintenant elle me dit mettez vous sur le côté je repasse bientôt on verra si ça évolue bien mettez vous sur le côté parce qu'elle s'était un petit peu tournée elle avait tourné un peu sa tête elle a dit je veux qu'elle se remette bien bien droite donc mettez vous sur le côté ça va la faire rebasculer donc voilà je me tourne sur le côté et même pas 5 minutes après je dis à mon chéri appelle là parce que j'ai envie de pousser et il me dit mais qu'est ce que tu dis je dis appelle là donc il appelle elle et elle arrive et elle me dit oulala attendez et tout non ne poussait pas etc et en fait en 5 minutes j'étais dilatation complète et le bébé est en train de sortir on voyait déjà la tête quoi donc là elle appelle tous ses collègues et puis elle installe toute la table en les étriers en urgence etc bon j'ai eu une étudiante sage-femme en fait qui m'a accouchée j'ai pas dit elle était bien sûr encadrée par une sage-femme il y avait une puéricultrice aussi mais c'est l'étudiante sage-femme qui m'a suivie dès mon entrée jusqu'à l'accouchement et c'était super j'étais vraiment très contente parce que le fait qu'elle soit étudiante en dernière année elle était très minutieuse elle faisait vraiment tout ça devait pas être son millième accouchement je pense elle a dû en faire quand même quelques-uns avant elle m'a dit qu'elle en avait fait mais on voyait que ça lui tenait vraiment à coeur elle était vraiment investie c'est elle qui a mis le lit de camp pour mon chéri elle était vraiment investie même la sage-femme était assez jeune l'autre et du coup elles étaient vraiment motivées elles avaient vraiment envie que ça se passe super bien et puis vu que j'étais la seule à accoucher tout le monde était au petit soin donc c'était vraiment le top donc elles se sont vite dépêchées elles ont mis les étriers elles ont sorti la table etc elles se sont installées en 3 minutes et puis voilà elles m'ont commencé à me dire voilà maintenant il faut pousser donc voilà j'ai poussé apparemment j'ai bien poussé c'est pas compliqué il faut suivre ce qu'on vous dit de faire en fait au cours de préparation à l'accouchement on m'avait dit que maintenant on faisait plus le bloquer et pousser mais en fait si elles m'ont fait faire ça qu'au cours de préparation à l'accouchement on m'avait dit maintenant il faut souffler en même temps mais bon je pense qu'il faut faire vraiment comme on le sent moi j'ai bloqué et poussé quand même on dit de le faire et ça s'est très bien passé et j'ai poussé pendant 15 minutes et donc en fait au début le bébé la tête sort et re-rentre à chaque fois donc il y a un palier vraiment à passer pour que la tête soit bien engagée pour qu'après elle puisse sortir la tête et les pousser pour les épaules etc donc c'est super intense mon chéri était très motivé je pensais pas qu'il le serait comme ça mais pour m'aider, me motiver à pousser etc et donc j'ai poussé pendant 15 minutes et puis voilà elle est arrivée elle est arrivée toute belle donc au bout d'un moment on dit arrêtez de pousser stop maintenant elles m'ont demandé de tendre mes bras je l'ai attrapé, je l'ai posé sur moi donc voilà comme vous pouvez tout l'imaginer c'est un moment magnifique j'ai pas pleuré sur le moment alors que je pensais que j'allais éclater en sanglots mais j'étais tellement choquée en fait de la voir même si je la trouvais tellement grande et je sais pas ça m'a choquée quand je l'ai vue et puis j'étais tellement fatiguée surtout d'avoir pas respiré pendant 15 minutes parce que j'ai tellement poussé fort que mon chéri me disait et au bout d'un moment ils me disaient respire t'es violette et je reprenais mon souffle parce que les sachemps elles vous disent poussez mais tant que vous pouvez en fait elles si vous pouvez pousser pendant 10 minutes ça leur va sans respirer mais bon moi du coup je respirais pas et ils me disaient respire t'es rouge t'es violette au bout d'un moment je manquais d'air donc quand elle arrivait j'étais vraiment crevée mais j'en pouvais plus comme si j'avais couru un marathon donc on me l'a posé sur moi donc c'était magnifique j'ai pleuré après en fait mais sur le coup il y a plus un son qui sortait de ma bouche quand je l'ai vu je suis restée vraiment choquée en plus mon chéri a filmé la scène il a tout filmé donc il a pas tout filmé c'est à dire qu'il a pas filmé les détails il a filmé quand on m'a posé la petite dessus puis ce qui a suivi en fait et donc du coup c'est un super souvenir parce qu'on l'entend lui qui est complètement sous le coup de l'émotion puis moi on me voit donc c'est magnifique il a coupé le cordon ensuite est son parti faire les premiers soins au bébé donc elle allait très bien elle est sortie elle a même pas pleuré vraiment elle a poussé quelques petits cris donc il y avait pas de soucis mais après elle a pas hurlé elle était déjà calme quand elle est sortie c'était nickel puis elle était toute belle elle était pas rouge ni violette ni rien du tout elle était déjà toute belle elle était trop chou et donc ils l'ont emmené avec le papa ils sont allés lui faire les premiers soins les premiers tests, réflexes, etc. moi pendant ce temps là je suis restée dans la salle d'accouchement donc je pensais pas que ça a duré aussi longtemps c'est à dire qu'on reste deux heures après en salle d'accouchement moi je suis restée trois heures parce qu'il y a eu une dame qui arriva en urgence en fait juste après mon accouchement qui arriva en urgence qui a eu un accouchement très difficile apparemment sans péridurale prématurée enfin qui était pas prévue donc c'était assez horrible parce qu'on l'entendait hurler à côté et les filles franchement si vous comptez ne pas faire la péridurale bon courage parce que j'ai cru qu'on était en train de l'assassiner la fille mais bon après chacun le vit différemment mais franchement ça avait l'air vraiment horrible et donc du coup nous on nous a laissé un peu après dans la salle on a dit à mon chéri de pas sortir de la salle parce que c'était un peu une situation d'urgence et le bébé a été emmené à Marseille etc. ça avait l'air assez compliqué donc bon nous on est resté trois heures donc mon chéri est parti pour faire les promesses au bébé avec les puricultrices et donc moi je suis restée pour tout le reste de l'accouchement la délivrance etc. donc ça prend quand même pas mal de temps j'ai eu trois petits points j'ai pas eu d'épisio en fait j'ai eu trois petites déchirures donc j'ai eu trois points qui ont pris pas mal de temps à faire parce que c'était une étudiante sage-femme donc l'autre sage-femme titulaire vérifiée à chaque fois voilà elle lui donnait des conseils etc. donc elle prenait un petit peu un cours sur moi donc voilà donc ça était un peu long surtout que j'étais complètement crevée donc ça m'a paru un peu durer une éternité puis mon chéri est revenu avec la petite toute belle toute habillée et tout il avait mis son petit pyjama et tout dans les bras ils se sont assis à côté de moi donc il a rien vu de ce qu'elles étaient en train de faire elles ont caché quand il est passé etc. pour pas qu'il soit traumatisé parce que bon ça peut être un peu traumatisant j'imagine et donc voilà ils se sont mis à côté de moi puis moi voilà j'étais dans les vapes je les regardais en extase tous les deux j'étais dans les vapes mais c'était magnifique et donc on est resté trois heures en salle d'accouchement après l'accouchement donc c'était long et après on est passé en chambre donc au début j'étais dans une chambre double j'ai eu la chance d'avoir une femme super sympa à côté de moi avec qui j'ai sympathisé et gardé contact qui elle était enceinte mais je suis restée que quelques heures dans la chambre en fait je suis restée je suis rentrée dans la chambre donc j'ai accouché à 3h59 et je suis passée en chambre à 7h du matin et en fait à 14h on m'a donné une chambre seule donc après je suis pas restée longtemps on a essayé de se reposer le matin mais c'était pas trop possible avec mon chéri enfin lui il a réussi à dormir comme date mais moi impossible de dormir alors que je n'avais pas dormi du coup toute la nuit j'ai fait une nuit blanche mais bon voilà et donc voilà comment s'est déroulé mon accouchement j'en garde un super souvenir je suis super contente parce que malgré le fait que les contractions étaient douloureuses pendant 3-4h ce qui est très peu pour certaines ça dure 12h une fois qu'on m'a posé la pérille j'ai plus rien senti la poussée ça s'est super bien passé tout s'est très très bien passé tout le monde a été très gentil avec moi j'ai vraiment eu un accouchement top je souhaite à tout le monde d'avoir un accouchement comme ça je suis prête à recommencer demain sans problème franchement je suis pas du tout traumatisée par ça et j'ai la chance parce qu'il y en a pour qui ça se passe mal mais dans la plupart des cas ça se passe très bien donc il faut vous dire les filles que ça va sûrement très bien se passer pour vous aussi ne pas stresser c'est tellement un moment magnifique que de toute façon on en garde un souvenir enfin malgré la douleur des contractions il y a eu que ça de négatif on va dire dans tout ce qui s'est passé voilà on oublie très vite et puis après devenir maman c'est indescriptible franchement je on se dit qu'on croit qu'on sait comment on va se sentir mais en fait on sait pas tant que ça nous arrive pas une fois que le bébé est là on passe des heures à le regarder enfin moi pour ma part je passais des heures à l'admirer une fois je pleurais en la regardant parce que je la trouvais trop magnifique enfin j'étais choquée enfin c'est vraiment quelque chose d'indescriptible et puis depuis qu'elle est là c'est vraiment que du bonheur avoir un bébé c'est le top je pensais pas que je serais autant épanouie en tant que maman je pensais pas que ça se passerait aussi bien j'ai de la chance pour l'instant d'avoir un bébé qui est très calme qui pleure jamais et à part quand elle a faim mais bon elle pleure 30 secondes et encore et c'est pas tout le temps et donc pour l'instant j'ai vraiment mon amour de bébé et ça se passe très bien de toute façon je vous raconterai dans une prochaine vidéo mon séjour à la maternité puis dans une autre vidéo mon retour à la maison je pense que je vous ferai une vidéo sur les 15 premiers jours parce que c'est pas mal de chamboulements d'organisation et c'est vrai que ça change complètement votre vie de A à Z donc il faut s'adapter mais je trouve que c'est bien du coup de vous en parler pour vous qui allez accoucher de savoir un peu surtout le séjour à la maternité il y a plein de choses auxquelles je m'attendais pas en fait et qui se sont passées et du coup je pense que c'est bien pour vous d'entendre une expérience comme ça voilà donc je vais vous montrer deux minutes ma poupette parce que je vous avais dit que je vous la montrerais voilà évidemment je vais pas faire des vidéos avec elle pour l'instant comme ça etc parce qu'elle est toute petite et que bon y'a pas grand intérêt je ferai sûrement une vidéo sur elle pour ça un mois pour raconter voilà son évolution etc mais je vous la montre comme ça vite fait pour celles qui me suivent pas sur instagram et qui l'ont pas vu et voilà la poupette qui dort donc c'est l'heure de la sieste donc vous allez pas la voir plus que ça en fait parce que enfin aujourd'hui je vais pas la réveiller pour vous la montrer celles qui me suivent sur instagram l'ont déjà vu et puis vous aurez l'occasion de la voir dans d'autres vidéos voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao